Bonjour les amis, bienvenue dans ce troisième bonus de fin de saison. On va mettre un peu de zoance dans votre quarantaine en parlant de football. Émission spéciale dédiée aux trois grands clubs de la capitale, à savoir le sporting d'Anderlecht tout d'abord, un club le plus titré de Belgique, faut-il le rappeler. Les Mauves qui sont représentées par David Stegen, porte-parole du RSCA. Bonjour David, comment allez-vous ? Bonjour, tout va bien. Moi et les miens, je dirais, vont bien. À ce niveau-là, tout va bien. Pour le reste, on travaille assez dur dans les coulisses pour préparer une saison tout à fait incertaine. Déjà, on ne sait pas si la saison actuelle est finie maintenant ou pas. probablement elle sera finie, mais on essaye d'anticiper, tout comme mes deux collègues, je pense, la nouvelle saison. Merci David, merci d'être présent. L'Union Saint-Gilloise est également présente. Le club historique de la butte sociétaire de la D1B cette saison est représenté par son administrateur délégué, Jean-Marie Philips. Bonjour M. Philips, tout va bien ? Tout va très bien, je vous remercie. Et à l'instant de David et, je suppose, de M. Dailly, nous allons bien. Et ma tribu va très bien pour l'instant. J'espère que tous nos supporters sont en forme pour revenir le plus vite possible. Merci d'être présent également, M. Philips. Enfin, le RWDM, troisième club légendaire, qui a aussi écrit l'histoire du football bruxellois et qui est représenté ce soir par son président, tout aussi légendaire, n'ayons pas peur des mots, Thierry Dailly. Bonjour Thierry, comment ça va ? Ça va, bonjour déjà. Ça va déjà beaucoup mieux, on va dire. Chez moi, c'était le fait qu'on avait été touché, moi et ma femme, par le virus. Mais aujourd'hui, voilà, ça va beaucoup mieux. Comme Jean-Marie le disait et David, on espère très vite de reprendre nos activités, surtout footballistiques, parce qu'on vient du secteur football, et qu'on puisse tout mettre ça en place avec beaucoup d'incertitudes. Mais bon, on va en parler, je pense, au courant de l'émission. Merci, Thierry, d'être là aussi. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, messieurs, par dresser le bilan sportif de vos clubs respectifs, avec une situation particulière pour Anderlecht, tout d'abord en division 1A, puisque le Sporting est dans l'attente de la décision officielle de la Pro League d'arrêter définitivement ou non la saison 2019-2020. David, si la Pro League devait, comme pressentie, annoncer la fin de la compétition vendredi, quel serait le bilan sportif de la saison du Sporting d'Anderlecht ? Un bilan sportif très mouvementé, je dirais. On a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça le sport. Quand on travaille dans le football et dans le sport, il faut accepter la défaite, il faut accepter l'actualité sportive, je dirais. C'est qu'on est terminé sur trois scores incroyables, marqué 13 buts, encaissé 1, et la sauce commençait à prendre, comme on dit. C'est dommage que ça ait été arrêté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est tout à fait inouï, ce qui nous arrive tous, que ce soit dans le foot ou dans la société. Il faut se résigner, il faut accepter et continuer à travailler. Jean-Marie Philippe, du côté de l'Union Saint-Gilloise, on est également un petit peu dans l'attente de l'arrêt officiel de la Pro League, ce qui signifierait de facto pour l'Union l'annulation. Des play-offs de cette saison, mais c'est un secret de polichinelle. Cette annulation n'est qu'une question de formalité. Dans cet ordre d'idées, quel bilan tirez-vous de la saison de l'Union en division 1B, Jean-Marie Philippe ? Je crois que nous avons fait une saison correcte, qui correspondait à nos attentes, peut-être pas tout à fait à nos espoirs, parce que nos espoirs, c'était toujours de monter en 1A. Nous n'y sommes pas parvenus au terme de la compétition régulière, qui pour nous s'est terminée le 28 février. Je vois mal dans les circonstances actuelles des play-offs 2 qui nous permettraient d'espérer pouvoir se qualifier pour l'UFA, encore que pour la première fois de l'histoire du club, nous avons la licence UFA. Tout à fait, on y reviendra dans un instant. Du côté du RWDM, Thierry Dailly, les choses sont plus claires. La saison en déamateur est bel et bien terminée. C'est officiel. Le RWDM finit à la sixième place du championnat. Quel constat dressez-vous sur la saison de votre club en déamateur, président ? Un peu de déception quand même, surtout du premier tour, parce que bon, après le changement de coach qu'on a eu avec l'arrivée de M. Van Der Beest, après naturellement le départ de M. Van Der Beest, premier tour qu'on va dire très dessus, parce qu'on avait quand même investi énormément sur le plan sportif. Et puis en renouveau avec un très bon mercato d'hiver. Et on n'avait pas encore perdu cette saison. On avait 7-8 matchs je pense sans avoir perdu. Et voilà, on était dans une bonne spirale. On était à 4,1 du tour final, qui était le but. Et puis bon, voilà, un peu déçu aussi que ça s'arrête. Mais bon, je pense qu'encore une fois, la CFF a pris la meilleure décision d'arrêter complètement le championnat, qu'on pouvait se concentrer, une chose pour combattre ce virus qui est pour moi le plus important que le football, et de pouvoir se concentrer maintenant pour la saison prochaine. On reste avec vous Thierry pour parler du futur de votre club et de l'actualité, puisque c'est officiel depuis aujourd'hui, ou presque, l'occurrence est en faillite. C'est terminé pour le club oislandien, qui évoluait encore cette saison en division 1B. Et c'est connu, évidemment, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Le bonheur du RUEDM dans cette situation, puisqu'à l'heure où l'on se parle, Thierry, le RUEDM est en division 1B. Quelle est votre réaction suite à cette nouvelle ? Ma réaction, écoutez, elle est positive, parce qu'aujourd'hui, le football ne se joue pas que sur le terrain. Le football se joue dans tous les secteurs dans le club, c'est que ce soit sur le plan financier, administratif, sécurité. Aujourd'hui, il faut être en route avec tout. Aujourd'hui, on le voit bien que, quand on voit, je pense qu'il y en a 7 ou 8 qui n'ont pas eu la licence, en plus avec Serein, qu'indirectement, il n'y a pas que le sportif, il n'y a pas que le terrain, il y a des investissements qui doivent se faire en dehors, notamment que le sportif, et beaucoup plus autour, et surtout sur l'administration, et sur la continuité dans le club. Ce qui me choque un petit peu, là-dedans, c'est que je ne comprends pas vraiment, peut-être que pour répondre à mes deux collègues, qu'aujourd'hui, un club qui est repris par l'Ocuron, et six mois après, qui est en faillite, ça me fait peur, et c'est assez incompréhensible. Voilà, bon, maintenant, je ne connais pas les arrières et tout de ce club-là, mais quoi qu'il en soit, on va s'apprêter, on sera prêt, le club administrativement et tout ça est prêt, sportivement, ça sera encore autre chose. Il faudra ajuster, c'est clair, si c'est le cas, mais encore beaucoup d'incertitudes, et quand on voit qu'il y a même encore, je pense, si on enlève l'Ocuron maintenant, il y a encore six, sept clubs qui doivent passer au basse, au CBS, oui, on attendra peut-être le 10 mai, mais peut-être qu'avant, on aura déjà des nouvelles, mais on est dans l'incertitude complète. Mais bon, encore aujourd'hui, je n'espère pas que ça arrive à tous les clubs, parce qu'encore une fois, on est des sportifs, on est des dirigeants, c'est des choses qui se passent dans le monde du football, et de plus en plus, mais encore une fois, on n'attend pas ça non plus pour préparer notre saison, et encore une fois, qu'on soit un premier amateur ou un premier B, on sera bien là. Jean-Marie Phyllis, du côté de l'Union, j'imagine qu'on se réjouit à l'idée de revivre des derbies bruxellois au pied de la butte contre le WDM par exemple. L'Union qui a déjà commencé à préparer la saison prochaine, avec notamment la signature du meilleur buteur de Détroit allemande. Vous avez également demandé et reçu la licence européenne, vous en avez parlé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre s'agissant des ambitions de l'Union pour la prochaine saison ? Pardon, Jean-Marie Phyllis. Les ambitions de l'Union seront à l'égal de ce que la Pro League va décider au point de vue forme de championnat. Nous savons qu'aujourd'hui, 7 clubs se battent encore devant la CBAES pour tenter d'obtenir leur licence. Il y a de toute façon 4 clubs de la 1B qui sont en instance d'appel. Dans l'hypothèse où ces clubs, que je ne le souhaite pas, n'obtiendraient pas la licence, il reste à ce moment-là 4 clubs en division 1B, à savoir OHL et Berscott, qui normalement pourraient monter s'il est impossible de jouer ce match de barrage, ce dernier match de barrage, ce qui amènerait la Ligue à 16 clubs, pour autant que tous les clubs de la division 1A aient leur licence, c'est encore un problème. Il restera alors 2 clubs en division 1B, et je vois mal comment on pourrait arriver à organiser un championnat digne de ce nom. Il en faut au moins 8, c'est malheureusement le format qui jusqu'à présent a été en vigueur. Si jamais la Pro League devait décider de faire un championnat de division 1A à 20 équipes, à ce moment-là, l'Union pourrait rejoindre la 1A à la condition que Virtu n'ait pas sa licence. Donc, il aurait OHL, Berscott, Westerlowe, Virtan ou Union qui rejoindraient ce groupe de 20 clubs professionnels. Mais nous ne le saurons qu'après le 10 mai puisque c'est la date à laquelle la CBS doit rendre ses décisions dans les différents dossiers. Oui, affaire à suivre comme on dit dans ces cas-là. Les messieurs, il est temps de passer à la petite question bonus. C'est à vous de jouer désormais. On va profiter de l'occasion qui se présente à nous, à savoir que les trois grands clubs bruxellois sont réunis pour que chacun puisse poser une question à un autre représentant présent autour du plateau virtuel. On commence par vous, David Stegen, avec une question posée à l'Union Saint-Zilloise représentée par Jean-Marie Philippe. On vous écoute. Vous savez que je suis bruxellois de souche, que j'y vis toujours d'ailleurs, et que j'ai beaucoup de sympathie pour les deux autres clubs bruxellois, le REDM et l'Union. D'ailleurs, l'Union qui a toujours, qui détient toujours ce record inouï de 60 matchs sans défaite, qu'on appelle la Coupe à part, n'est-ce pas ? Cette belle série de 60 matchs. Jean-Marie, connais-tu les saisons où ce record a été établi ? Parce qu'on parle de différentes saisons. Je pense qu'il s'agit d'avant-guerre, bien sûr. 1933-1934, ce sont les deux saisons où les 60 matchs ont pu être réalisés. Tout à fait. Entre les années 1933 et 1935, d'ailleurs, je ne la pose pas sans hasard, 1935 a été l'année où nous, Anderlecht, nous avons été promus en D1 d'une façon définitive avec un joueur tout à fait particulier dans l'équipe qui était constant dans le stock. Donc voilà, tout se rejoint. Quand le foot était encore vraiment bruxellois et joué par des bruxellois à Bruxelles. Donc voilà, merci Jean-Marie pour cette belle réponse. Merci David. Et Jean-Marie, c'est à vous de jouer désormais pour une question au RWDM personnifiée par son président Thierry Dailly. Oui Thierry, bonjour. Je sais sans doute que j'ai commencé ma carrière en 86 au RWDM. 86, c'était la prise du club par messieurs Mabie et Alterag. J'ai connu avec le RWDM des saisons en division 1, en division 2. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est la 1A et la 1B. Penses-tu pouvoir être non pas demain, mais après-demain, en mesure de rejoindre l'élite entre guillemets du football bruxellois et que la triplette des trois grands clubs puisse se rencontrer ? Mais bien sûr, je pense que si on parle de la 1B, oui, le club il est prêt administrativement et je pense que sur le plan sportif il y aura encore déjà justement, je ne vais pas vous l'expliquer que c'est plus compliqué que la première amateur, c'est clair, mais on aura encore le temps. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça sera une magnifique chose de pouvoir faire monter le club en première base, déjà en pro-league et de voir un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui le club il est prêt, c'est vrai que ça ne fait que 5 ans. Ça ne fait que 5 ans, les ambitions sont grandes, mais une chose est très importante, Jean-Marie, et je le dis aussi à David, mes ambitions sont grandes, mais saines. Je ne ferai pas de folie et je préfère, on va dire, être en club sain qu'être en club avec trop d'ambition et qu'indirectement être dans la même négativité de ce qui se passe avec les 7 ou 8 clubs qui n'ont pas leur licence parce que je pense que c'est catastrophique pour les supporters, pour les partenaires, pour les sponsors et ça c'est clair que cette chose-là, les ambitions, oui, mais les ambitions sont saines. Ça c'est très très important pour moi. Merci Thierry. C'est raisonnable, il me plaît beaucoup. Merci Jean-Philippe. Alors, la dernière question est pour vous Thierry, oui, vous gardez la parole et elle est destinée au Sporting d'Anderlecht. J'ai une question et demie parce que j'ai une petite question pour David qui est très importante parce que David, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on a une interview avec trois vrais Bruxellois. C'est magnifique et super. Jean-Marie qui est là qui a une toute autre expérience quand on parle de 86, j'étais encore dans mes landaux, on va dire un truc, j'étais encore très jeune, il était déjà au RUDM, David qui connaît le football bruxellois mieux que sa poche, c'est magnifique de voir ça. C'est top les gars, ça je trouve ça génial. Alors moi, c'est surtout la première petite question à David, c'est pour un peu les Bruxellois, les supporters, c'est important qu'on pose une question pour eux et pour nous. En tant qu'on est sûr du football bruxellois et avec toute son expérience, tout le monde le sait, le RUDM est le plus grand club de Bruxelles. Peux-tu maintenant le confirmer ? Je ne confirmerai jamais des fabulations qui sortent de ton cerveau très créatif, mais c'est un très grand club, en tout cas, il a été, c'est déjà pas mal. Nous aussi, on l'a été, mais je crois qu'on est en bonne relance. C'était juste, la question était oui ou non ? C'était oui ou non ? Ben non. Ben voilà, merci. Alors ma vraie question maintenant, parce qu'on peut de Zwanze quand même. On peut rigoler. En tant que bruxellois et avec toute ton expérience, tu vois au jour de vous, on va voir le RUDM en première division ? Mais tu l'as très bien expliqué dans ta réponse parce qu'on vit la même chose à notre échelle maintenant. Donc on est, je pense que pour avoir un petit mot sur Anderlecht, nous aussi, nous devons être réalistes. Si on pense que ce sont encore les belles années 80 et 90 et même 70, il ne faut pas oublier où nous étions vraiment dans les années 70 en tout cas et 80 dans le top 10 des clubs européens, on ne gagne plus, comme le disait un certain entraîneur, on ne marque pas des goals avec un riche passé. Donc on doit être réaliste et on l'est devenu par la force des choses. Donc on essaye de former des jeunes qui percent au plus haut niveau quand je vois qu'en première ligue, il y en a quand même quelques-uns à nous qui jouent maintenant. Je crois que c'est ça vraiment notre destin. Je pense que tu n'as pas bien compris la question. Si, si, m'attends, je vais venir, je vais venir. Je pense que je parlais d'Église. Le chemin qu'on est en train de faire, il ne reste pas 40 minutes les gars. Le chemin qu'on est en train de faire, tu le fais aussi. Ce n'est pas pour demain, je pense, sincèrement. Mais ça se fera si on ne saute pas plus haut qu'on ne peut sauter. Donc oui, mais… Ça confirme de ce que je pense. Et je voudrais rajouter une petite chose. Une dernière chose, c'est pour Jean-Marie. Vous imaginez que la semaine prochaine, lundi, le 27 du 4, ça ferait 45 ans que les ruriers mettent les champions sur sa pelouse. C'est magnifique. Voilà. Nous ne sommes pas champions pour l'instant. David a bien dit qu'on ne marque pas des goals avec son passé. Mais nous pouvons quand même nous targuer de 10 titres de champion de Belgique. Ce n'est quand même pas mal non plus. C'est toujours mieux que le standard. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup en tout cas pour votre bonne humeur, votre zoanze pour terminer cette émission spéciale. Merci beaucoup d'avoir été présent avec autant d'enthousiasme autour de ce plateau virtuel exceptionnel, on peut le dire. Il est malheureusement déjà l'heure de se quitter pour voir et revoir l'intégralité de ce bonus. Rendez-vous sur le site internet de BX1, 3xw.bx1.be ainsi que sur la page Facebook de BX1 Sport. Bonne fin de confinement à vous, messieurs, que cette quarantaine puisse être bénéfique au football bruxellois sur le long terme. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec cette émission d'aujourd'hui, elle l'est déjà un petit peu. On parlera bien sûr des autres clubs de la capitale très bientôt dans un autre bonus sport sur BX1. On se retrouve d'ailleurs lundi prochain en TV et sur la page Facebook de BX1 Sport dès 18h25. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous et n'oubliez pas, tout ira bien. Ciao ! Ciao ! Merci !